Un autre groupe de jeunes de Montréal, la plupart d'âges mineurs, ont été arrêtés ces derniers jours par la GRC. Encore une fois, on les soupçonnait de vouloir quitter le pays pour aller combattre aux côtés de l'État islamique. Ils ont été interrogés, puis ils ont été relâchés sans qu'il n'y ait d'accusation, faute de preuve. Karine, alors on se souvient qu'il y avait eu un appel pour dénoncer les comportements suspects. Et là, dans ce cas-ci, ce sont des proches de ces jeunes-là qui ont alerté les autorités. En fait, ce sont des parents qui ont décidé d'aller voir la GRC, d'alerter la GRC le plus rapidement possible, parce qu'ils ont appris que des gens sur Internet sollicitaient leur fils pour qu'ils se rendent en Syrie pour avoir une vie meilleure. Alors rapidement, il y a une enquête qui a été déclenchée par la GRC. Il y a un groupe de jeunes qui a été arrêté. Ils ont été longuement interrogés, certains pendant plus de 12 heures. Par la suite, ils ont été relâchés. Aucune accusation n'a été portée contre eux. Donc l'enquête se poursuit du côté de la GRC, la GRC qui n'a pas voulu commenter. Et il y a d'autres jeunes qui étaient partis, qu'on soupçonne qu'ils sont partis faire le djihad en Syrie. Et il y aurait des liens entre tous ces jeunes-là? Parce qu'un des jeunes qui a été arrêté vendredi a effectivement des liens sur les réseaux sociaux avec les jeunes qui sont partis justement à la mi-janvier. Si on regarde dans son profil, on peut voir effectivement qu'il était inscrit à deux ateliers et donné par le Centre communautaire islamique de l'Est d'Adil-Sharkawi, tout comme ces jeunes qui étaient partis à la mi-janvier. Donc effectivement, il semble y avoir des liens entre ces jeunes et ceux qui sont partis à la mi-janvier. Et dans ce cas-ci, ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est qu'on parle de jeunes certains d'âge mineur. Voilà, effectivement, des jeunes de 15 ans, 17 ans, un aurait 18 ans. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est des jeunes qui fréquentaient l'école secondaire. Céline, ils n'étaient même pas au cégep, imaginez. Donc effectivement, c'est très inquiétant tout ça. Mais je vous rappelle, il n'y a pas eu d'accusation. Ces jeunes ont été relâchés. Très bien. Merci beaucoup. On va suivre cette affaire, bien sûr. Merci, Karine. Je vous en prie.